Parce que je tente une boîte blanche et je fais n'importe quoi avec. J'ai envie d'y croire. C'est de l'éther. Ça a l'air gentil, ça ? Non ? On ne sait pas. Et que c'est inconnu. Ça fait peur. Je suis monté de niveau ou pas ? Non pas du tout. Alors deux rubis, trois éthers. Avec une petite mouette blanche. Ça fait peur. Allez. Ah, je suis aveuglé. Ah, c'est trop dur. Le chimie empirique, c'est vraiment dégueulasse. Il faudrait que j'étudie comment les autres sets existent. Il devait y avoir un truc comme ça. Après l'aveuglement est arrivé. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Ça, c'est beau. Alors, vers où vais-je ? Faire le paquet. D'après, on pourra faire des monstres et des bidules. C'est pas la bonne quête, ça ? Ah non, c'est pas la... C'est une taverne d'envisima. Ah, donc je peux pas la faire là, en fait. Bon bah, go. J'ai rien dit. On va faire la fameuse quête sur la baïte. On demande d'aller voir Abigail, qui est également le gamin possédé par la bête chez elle. Tu pourras peut-être te rendre utile. Non ? Pas très bien te rendre utile. Petit sorceleur de mes deux. Et bah ok, très bien. Ah bon, j'ai déjà deux quêtes pour Vizima. J'imagine qu'en dehors de la grosse quête de la baïte, il va y avoir d'autres gros arcs à explorer pour le moment. Petit F5. Petit F5. Bonjour. On lui dira rien. Que puis-je pour toi ? C'est bien bête, le révérend... Attends, elle a des bouquins, je crois. Ça peut m'intéresser, non ? Noriyar Noriyadé, Bullzogger. Je les connais déjà. Et là, c'est quoi les Varghests ? Je les connais déjà aussi, donc non, elle a rien de... De ouf niveau libre. Que puis-je pour... Alors, quoi que vous avez invoqué la bête, puis-je poser une question. Puis-je poser une question ? Oui. Je vois que vous vous occupez d'Alvin. Tu crois que j'abandonnerai un orphelin ? Et puis, il a du potentiel. Comment ça ? Il est possible qu'il ne puisse pas contrôler ses pouvoirs. Mais pour l'instant, les plantes que je lui ai données le font dormir. C'est noble de votre part. Peu accueillerait une autre bouche à nourrir. Quand l'hiver sera là, si la faim me lance, je le mangerai. C'est ce que doivent se dire les villageois pour qui je suis un monstre. En êtes-vous un ? Un monstre se cache à l'intérieur de chacun de nous. Le révérend croit que c'est vous qui avez invoqué la bête. Et toi ? Qu'en penses-tu ? Je ne suis pas fixé. Quelle est votre version ? Je n'ai rien à voir avec ça. D'où vient la bête ? Pourquoi me demander ça ? Les sorcières sont versées dans les arts de la magie, non ? Effectivement. Pourtant, cette bête dépasse mes compétences. Mais il y a quelqu'un... Qui ? Le petit Talvin. C'est une source puissante et un devin. Il nous dira ce qu'il sait si on lui fait boire une certaine potion. C'est dangereux pour lui. Ne t'inquiète pas. Apporte-moi les pétales de 5 myrtes blancs qui poussent à l'extérieur du village et tu auras tes réponses. Je dois avoir ça, je pense. Si tu ne connais rien aux plantes, je peux te vendre ce livre. Non, non, mais c'est bon. J'ai déjà acheté tous tes bouquins, là. Qui est sur les plantes pour les cueillir ? Non, mais euh... S'en est qu'un... Qui me prenez où ? Euh... Je dois apporter 5... J'en ai pas déjà 5 des myrtes blancs ? Oh ! J'en ai qu'un. C'est la seule plante où j'en ai qu'un. Et merde, j'ai dû les utiliser pour des potions. J'ai été... D'ailleurs, je vais... Retirer ce seau de l'allégeance. J'aurais dû regarder ce que je peux lui vendre à Jocelyne. Euh... Alors, du myrte blanc. Myrte blanc, ça y est. Bon, je vais choper le Chelydouane qui est à côté, quand même. Il en faut 5, elle l'a dit. Elle l'a dit, la dame. J'en prends un en plus. J'en prends un sur moi, quand même, quand tout ça sera fini. J'en ai pas des bêtes. J'en ai pas de FRX. 4. Alors ? Je vais voir tes affaires. Qu'est-ce que je peux te vendre ? Ils n'acceptent jamais rien, quoi. Il y a des trucs d'alchimie que je peux lui vendre, mais... Mais bon, ça n'est pas non plus bandé quoi. J'ai ramassé des trucs. Remue à nouveau le mélange. C'est compliqué. Je savais que la sorcellerie dépasserait l'esprit d'un homme. Donne-moi un instant pour finir la potion. Adieu. C'est quand même vachement compliqué. Je devrais revenir plus tard. Revenir plus tard comment ? Rouge ça va, j'en ai déjà. J'en ai déjà assez l'échelle rouge. Plus tard comme ça, genre je sors j'en revente. Ou plus tard vraiment. C'était plus tard comme ça. Sa mère, sans râler. Et maintenant, parle. Ah Bigel, j'ai peur. Pourquoi ils ont écorché le chiot ? La fille qui n'était pas d'ici, elle a crié très fort. Pas comme une humaine. Méchants enfants qui font encore du mal au chiot de la sorcière. Tu sens innocent. Des visages méchants. L'alcool, l'excitation. Bourla bien. Montre-lui que tu es un homme. De l'or. De l'or taché de sang. La bête est née. La mort. Le jugement dernier. La bête est déjà morte une fois. Elle n'a pas peur de mourir. Elle est la mort. Comment vaincre la bassesse humaine ? Avec ton glaive ? Toi qui est mort et qui marche pourtant parmi les vivants. Dis-moi qui m'a invoqué. Ça suffit à Bigel. Par le pouvoir des sept sphères, quitte ce corps. Pars ! J'ai sommeil. Alvin, Oli. Gérald, un autre sorceleur, Berengar, est venu avant toi. Il a laissé ses lettres. Merci. Adieu. Berengar qui est eu. Je sais pas si on a eu des ennuis ou quoi, mais... Pas plus revu, quoi. Euh... Elixir, âme de Cerber. Des notes concernant... Une formule. La formule d'un Elixir concocté à partir d'une trace laissée par le Cerber. Il faut consommer, l'Elixir confère un talent argent. Ouh... Je dis oui. Ah, et ça c'est les notes de Berengar sur la bête. Première nuit. 95 kg de muscles environ 1m35. Crocs de la longueur du pouce à éviter absolument. Deuxième nuit. La bête invoque des Barghest avec six hurlements. Origine démoniaque quasi certaine. Troisième nuit. Forte résistance au fer et aux cygnes. Il n'a même pas remarqué les trois Irden que j'ai lancées. Quatrième nuit. Caractéristiques du démon d'Alzur confirmées. La bête posera une question. Ceux qui répondront correctement auront une chance de la terrasser. Ah ah. Hum hum. Trace de l'eau de là. Ce qui reste du Cerber. Formule de l'élixir de Cerber. Une fois ingéré, cet élixir ajoute un talent argent. Il peut être utilisé pour acquérir une amélioration. Cet élixir est obtenu avec une trace de Cerber et des ingrédients. Contenant une mesure de vitriol et deux mesures de rubis. Un alcool fort de bonne qualité doit être utilisé comme base. Les sorceleurs savent prélever des ingrédients sur le cadavre des créatures exceptionnelles. Une formule d'élixir requiert de trouver la trace iridescente d'une créature mythique, le Cerber. Le breuvage que cela produit développe les mutations du sorceleur. Dans le glossard on avait rien de nouveau. C'était dans le bestiaire, ouais. Cerber, on le trouve parfois là où vivent les gens sans honneur. Immunisés contre tous les effets, c'est une créature contre laquelle les tentatives de renversement ou d'étourdissement sont possibles mais aboutissent rarement. Un vulnérable aux glaives d'acier, le style rapide s'avère le plus efficace contre les Cerber. Capable d'invoquer des barguests, le Cerber piège ses adversaires dans un cercle de feu et il est inutile. Le Cerber que l'on appelle souvent la bête est une créature des enfers, un spectre plutôt qui revêt la forme d'un chien terrifiant et poursuit inlassablement sa victime une fois qu'il a trouvé sa trace. Les paysans croient que le Cerber incarne la vengeance des dieux qui envoient la bête châtier les humains de leur méchanceté. Il a une icône de boss comme pour l'épouvanteur. Taverne de l'ours poilu, l'ours poilu accueille une clientèle des plus variés, le tavernier ne fait pas souvent la lessive, il coupe sa bière avec de l'eau et ses matelas rugueux sont le plus souvent habités par les rats. Mais tout le monde peut y trouver ce qu'il cherche à l'ours poilu, les amateurs de combats illégaux, les filles de joie et les ivrognes trouveront toujours leur bonheur. Et la crypte, il y a une ancienne crypte dans les faubourgs qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, les gens ont peur d'y rentrer à cause des monstres qui ont élu domicile. Une rumeur prétend qu'un trésor serait caché dans la crypte. La vérité, c'est qu'on enterrait autrefois les morts avec leur objet de valeur. Parfois, les tombes des riches étaient séparées du reste de la crypte par un mur pour échapper au pire de tombes. La plus grosse fortune des faubourgs est un sinistre pochard qui a hérité sa fortune de son frère. Aude est méfiant et mesquin. Il habite à la limite du village dans une maison entourée d'une clôture fermée par une haute porte. Alors ici, on doit se rendre chez le révérend pour lui transmettre les informations sur la bête. C'est pas plus rapide. C'est la même, j'ai l'impression. D'ailleurs, on n'a pas encore exploré cette zone-là. Je suis étonnement. Je suis étonnement au-dessus d'une haute porte. C'est pas particulierииie. C'est pas particulierie. C'est pas particulierie. C'est pas particulier. Mais non mais là je vais chier Odo. Il y a encore son chat qui hurle d'ailleurs. On ne sait pas. Nous ne savons pas. Là il ne faut pas que j'oublie de tourner. Ce sera dommage sinon. Bon ce n'est pas là. Ici. Ici qu'on n'a jamais été. Oh mais il y a de la magie. Il y a de la magie le B. Chemin de la grotte. Ok il y a une grotte au bout. Il y a sûrement une quête qui nous demandera d'y aller. A un moment donné. Dans notre vie. Mais au moins c'est révélé sur la carte. Même ça c'est révélé maintenant. Ok vos cartes on est bien pour cette zone. Ah ça mes glaives surtout quand je n'en ai qu'un. Tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Tu es venue Révérend. Il faut allumer le feu éternel. Tu pourras peut-être te rendre utile. Toujours. Révérend. Oh Révérend. Je t'ai une nouvelle poupée. Alors bon même si l'objectif m'est dit d'aller là bas je préfère vérifier. Bah oui il est là. Voilà. On fait genre oui et le Révérend il est chez lui mais pas du tout. L'enquête. L'enquête. Tu pourras peut-être raison. Lorsque les brebis s'égarent le berger doit les ramener dans le droit chemin ou alors elles sont dévorées par les loups. Je vais réunir les villageois et tâcher d'apprendre tout ce que je peux pour vaincre la bête. Voici votre récompense sorceleur. Deux cents au rein. J'ai fait ce qui m'était demandé. Où se trouve le repère de la salamandre ? Allez à la taverne. Les gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur... Oui ? Non, rien. Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas te blesser. Il a failli dire merci, j'en suis sûr. Des monstres et des hommes, il est temps de m'occuper de la salamandre. On retourne à la taverne. Go ! On est en partie pour refaire le même trajet. L'habituel, le classique. On est en partie pour la salamandre. A la taverne. On est en partie pour refaire le même trajet. – Sous-titrage FR 2021